Sarah, vos parents se sont séparés quand vous aviez 3 ans, vous étiez une toute petite bébé et votre maman a refait sa vie avec un homme, un homme que vous considérez aujourd'hui comme votre papa. Voilà, donc ça fait 10 ans maintenant que ma maman est mariée avec lui, 10 ans qu'il est entré dans ma vie, 10 ans qu'il m'a considérée comme sa fille, que moi je l'ai considérée comme mon père. Il s'appelle comment ? Patrick. Patrick. Voilà. Et qu'est-ce que vous êtes venue dire à Patrick ce soir ? Alors ce soir, tout d'abord, je suis venue le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi et ensuite, je voudrais lui demander de m'adopter, que je porte son nom, que je sois sa fille, en fait. Vous avez quel âge ? J'ai 20 ans. Et à 20 ans, on peut, on le rappelle, se faire adopter par qui on veut. Avant 18 ans, ce n'est pas possible, mais après 18 ans, quand on est majeur et qu'on n'a pas été reconnu, on peut se faire adopter par quelqu'un. Exactement. Patrick est au courant de votre envie qu'il vous adopte, de vous voir adopter par lui ? Pas du tout, enfin, je ne pense pas. Ça va être donc une surprise totale pour lui ce soir. Grosse surprise. Alors, avant que nous l'accueillons sur ce plateau, on va retracer votre histoire, l'histoire de cet enfant qui a grandi avec ce monsieur et mieux comprendre, effectivement, pourquoi, petit à petit, vous avez eu ce désir d'adoption et pourquoi vous faites cette demande ce soir. L'histoire de Sarah et Patrick, c'est tout de suite. Voici Sarah, une jeune femme de 20 ans qui a toujours rêvé du papa idéal. Avec une enfance passée loin de son vrai père, Sarah garde gravé en elle le souvenir d'une petite fille toujours en demande d'amour. Quand mes parents se sont séparés et que mon papa est parti, j'avais 3 ans. Je suis partie une fois en vacances avec lui. Mais bon, c'était assez froid entre nous deux. Ça n'a jamais été une relation vraiment perfide. Et puis un jour, un nouvel homme vient partager la vie de sa maman. Il s'appelle Patrick et à 10 ans, Sarah doit désormais apprendre à vivre avec un beau-père, un frère, une soeur. Quand cette nouvelle famille est arrivée, en fait, mon beau-père et ses enfants, on a retrouvé vraiment quelque chose de droit, une vie normale. Il n'a fait aucune différence entre ses enfants et moi. Mais plus Patrick se montre présent dans la vie de Sarah et plus l'absence de son vrai père devient douloureuse pour elle. J'ai ressenti un manque. Je voulais vraiment avoir un contact avec mon papa. J'aurais aimé qu'il y ait quelque chose de plus fort entre nous, mais ça, c'est pas fait, quoi. Ça, c'est pas passé comme je voulais. Alors Sarah prend conscience que celui qui l'a vu grandir, celui qu'il aime, celui qui sera toujours là pour elle, c'est son beau-père Patrick. Sarah peut désormais profiter pleinement de l'affection d'un véritable père. Il a toujours su me montrer qu'il était présent. C'est lui qui s'est levé tous les massins pour aller travailler, me nourrir. C'est pour ça que je veux demander à mon beau-père de m'adopter. Vraiment de lui dire, voilà, je suis ta fille, tu m'as élevé pendant 10 ans et pour qu'il devienne mon papa en quelque sorte. Ce soir, Sarah va peut-être enfin avoir le papa qu'elle attendait depuis toujours. Sarah, on l'a vu dans le sujet, vous avez eu des contacts avec votre père biologique. Bien sûr. Plus tard. En fait, on se voyait toujours, on se croisait puisque j'allais chez mes grands-parents, il y était. Mais il n'y avait jamais de lien, de lien vraiment père-fille. Et à l'adolescence, j'ai vraiment voulu renouer un contact avec lui, j'ai essayé. Mais ce n'était pas pareil, je ne me sentais pas à l'aise avec lui, pas comme avec mon beau-père. C'était... Il ne m'a pas élevé, on n'a pas vécu ensemble, donc on n'a pas eu d'affinité. Donc je me sens plus mal à l'aise avec lui, quoi. Comment est-ce que vous l'appelez, Patrick ? Patrick. Jamais papa ? Non, non, non. Non, mon père reste quand même mon père. Voilà. Votre maman a fait des enfants avec lui ? Oui, une petite fille, oui. Qui est votre petite soeur, donc ? Voilà, qui a 7 ans. D'accord, une famille extrêmement proche. Est-ce que vous avez parlé à votre maman de votre projet de vous faire adopter ? Oui, 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 je lui en ai parlé. Elle est contente, tout ce qu'elle voulait, c'est que ses enfants s'entendent avec cet homme qui vient, qui entre dans sa vie, donc voilà. Et votre père biologique, vous lui en avez parlé ? Oui, je lui en ai parlé, et bien bon, comme il me dit, je n'étais pas reconnue à la naissance. C'est vrai que je n'ai pas été là, donc bon, ma foi, c'est ton choix, donc il m'a laissé. Vous avez le sentiment qu'il en est peiné ? Un petit peu, je pense, oui, parce que je suis sa fille, bon, c'est vrai que ça doit lui faire quelque chose, mais... Mais ça n'a pas changé votre décision ? Non. Voilà. Sarah, vous allez donc faire cette annonce à Patrick dans quelques petits instants. Vous pensez qu'il y a la moindre chance qu'il dise non ? Évidemment pas. Non, non, non. Je pense qu'il va être... Mais en tout cas qu'il ait une belle surprise et une grande émotion, certainement. Voilà. On va l'accueillir tout de suite sur le plateau. D'accord. On vous laisse vivre pour cet instant. Patrick est dans la loge et notre ami Sam va donc le convier à venir nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir, Patrick. À présent, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de bien vouloir me suivre. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Ça va ? Ça va ? Ça va. Bonsoir, Patrick. Bienvenue. Passez-vous là, je vous en prie. Bonsoir, Patrick. Vous allez bien ? Ça va. Vous venez d'où ? Près de Lyon. Près de Lyon. Mariés ? Oui. Des enfants ? Oui. Combien ? Quatre. Quatre enfants. Quel âge, quel âge ? Là, le premier, 33, 28. Après, 22, 7 ans. Et après, il y a un deuxième mariage. J'ai encore deux gamins derrière. D'accord. De 15 ans et de 20 ans. Ça en fait du monde, dis donc. Eh oui. Alors, Patrick, est-ce que vous connaissez cette émission ? Est-ce que vous avez pensé à telle ou telle personne pouvant être à l'origine de l'invitation ? Pas vraiment, vraiment, mais enfin, j'ai deux, trois petits trucs, ouais. Deux, trois pistes. Oui. Vous voulez nous en dire plus ou vous voulez garder pour vous pour l'instant ? Bah, j'ai un petit truc, quand j'étais gamin, je me suis brûlé, j'ai fait un peu de maison de repos et j'ai connu un copain qui s'appelait Dédé et j'ai jamais revu. Donc ça pourrait être Dédé ? Ça pourrait être Dédé. Profitez-en pour se marcher, hein. L'invitation est gardée peut-être par Dédé ce soir, donc. Et puis d'autres copains de boulot, tout ça. Bon. Alors, est-ce qu'on va découvrir tout de suite de l'autre côté du rideau, à travers les écrans, qui est vraiment à l'origine de cette invitation ? Deux fois. Vous êtes prêts ? On est prêts. Regardez et vous allez voir ce visage. Eh oui. C'est pas Dédé. Eh non, c'est pas Dédé. C'est Sarah. C'est Sarah. Qui est Sarah ? C'est ma petite belle-fille. La fille de votre compagne. Oui. Et vous vous demandez bien ce qu'elle est venue faire ce soir ici ? Ben oui. Vous n'avez aucun avis ? Aucune idée. Ben non. Vous êtes fâchés tous les deux ? Non, pas du tout. Allez, on écoute. Allez. Sarah, c'est à vous. Ça va ? Ça va. Tu t'y attendais pas ? Non. Alors voilà, si je t'ai fait venir ici ce soir, c'est pour d'abord te remercier. Te remercier de tout ce que t'as fait pour moi. Depuis l'âge de 10 ans que tu es entrée dans ma vie, tu m'as considérée comme ta vraie fille. Et moi, comme mon vrai père. Donc pour tout ça, je tenais à te remercier. Et puis ce soir, je suis venue te demander quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais que tu m'adoptes, que je porte ton nom, que je devienne ta fille. Parce que pour moi, c'est très important, avec tes enfants déjà, on se considère comme des frères et sœurs. Mais là, ça sera vraiment mes vrais frères et mes vraies sœurs. Parce qu'on portera le même nom. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important que je voulais te dire ce soir. Et voilà. Étonné par cette demande ? Eh oui. Ému ? Oui. Ça se voit. C'est un beau... C'est un bel aveu qu'elle fait ce soir. Et puis c'est aussi une belle récompense pour vous de se dire... Bien sûr. Je pense que vous n'avez pas fait ça pour qu'on vous dise un jour que vous vous conduisiez bien. Mais il y a tellement de gens qui se conduisent mal que c'est toujours bien d'avoir des gens qui se conduisent bien face à soi. Et c'est vrai qu'avoir une jeune fille de 22 ans qui vous dit aujourd'hui, t'as été un beau père parfait, tu t'es occupé de moi comme de tes propres enfants. C'est une belle... C'est une belle chose à entendre, non ? Bien sûr, oui. Et vous avez cette conscience d'avoir pour elle vraiment remplacé... Enfin, joué le rôle du père, de celui qui l'a élevé ? Bien sûr, parce que je me suis toujours occupé d'elle. Je veux dire... Enfin, j'ai fait ce que je... Le mieux possible, quoi. Mais vous n'aviez pas pensé qu'elle souhaitait porter votre nom, qu'elle souhaitait que vous l'adoptiez ? Non. Je sais pas quoi dire. La pudeur. Alors, Pascal. Patrick, je vais vous demander de vous lever. Le principe de l'émission, le vœu, ici, face au rideau, s'il vous plaît. Sarah est donc venue ce soir vous demander de porter votre nom, d'être officiellement votre fille adoptive. Vous pouvez ne pas donner suite à cette demande. Patrick, vous pouvez aussi ouvrir le rideau, comme elle le souhaite. Qu'est-ce que vous décidez ? On ouvrir le rideau. Vous ouvrez ? Applaudissements 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 Bon... Applaudissements On sait pas lequel des deux est le plus ému, mais... Applaudissements Applaudissements Tous les deux, je pense, hein. Bon. On a une autre douze, là. On nous a parlé de son père biologique en nous disant, voilà, mon père, c'est un homme que j'ai déjà vu, que je connais, c'est mon père biologique. Et d'ailleurs, je ne l'appelle pas Patrick, papa. Applaudissements Je ne mélange pas tout, mais pour moi, mon père, c'est quand même Patrick, et voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout. Moi, ce que je ressens, c'est que je suis très contente. Je suis très contente parce que j'ai gagné un nouveau papa. Donc, c'est vrai que je suis très contente, très émue aussi et soulagée. Voilà. Je l'aime. Applaudissements